Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, la famille, notre chaîne, elle est spécialisée dans les vidéos de révélations. Aujourd'hui, on est encore avec notre frère, le King Agi, qui va nous faire un peu de révélations sur quelques sujets en Guinée-Conakry. Comme vous le savez, la fois dernière, il nous a annoncé comme quoi il y a eu une nouvelle évasion à la maison centrale de Conakry. Encore, il revient un peu sur ce sujet. Il va le développer dans sa vidéo, alors je vous invite à la regarder jusqu'à la fin. Elle est très, très importante. Il y a d'autres révélations sur quelques membres du CNRD, dont le ministre de la Défense, le général Idé Amine. Alors la famille, la vidéo, elle est intéressante. Si vous voulez nos vidéos, surtout, n'oubliez pas de les liker, les partager avec vos amis. Alors, bonne écoute. Frères et sœurs, merci de prendre ce temps. Nous allons décortiquer. D'abord, j'ai des révélations que je me réserverai de vous donner une petite partie cette nuit-là et la bombe, on va la garder pour demain. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 4 novembre 2023, il y a eu évasion à la maison centrale de Conakry. Bien préparée, bien orchestrée, c'est-à-dire une évasion spectaculaire. Depuis ce jour, la sécurité est renforcée au plus haut niveau du côté du palais Montmède V, en gros, dans le Grand Conakry. Alors, à part ça, je ne suis pas le seul, que ce soit activiste, blogueur ou lanceur d'alerte, ludeur d'opinion, qui ne cesse de répéter le nom de Idi Amin dans tous ses plans. Vous avez d'abord remarqué que lors de l'évasion de Claude Pivy et autres, nous n'avons jusqu'à présent pas vu qu'un seul mot prononcé par le ministère de la Défense. Seul le chef d'état-major général des armées qui a été sacrifié pour parler de ça. Idi Amin n'a dit aucun mot. Alors, pourquoi Mamadi ne bouge pas sur le cas de Idi Amin ? Pourquoi Mamadi ne fait rien sur le cas de Idi Amin ? C'est ces vérités-là que vous allez découvrir cette nuit tardive-là. Vous allez dormir avec ça et vos propres analyses vont vous confirmer que c'est la réalité. Maintenant, c'est quoi d'abord qu'il faut se dire la vérité entre Idi Amin et Mamadi Doumbouya ? C'est ce que vous allez savoir. Le coup d'état du 5 septembre 2021, on a vu le président Alfa Kondé se faire déposer. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui a fait coup d'état. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui a fait coup d'état. est-ce que vous comprenez ? Je vous explique. Vous n'êtes pas sans savoir ou vous n'êtes pas passé à côté de cette photo-là. Vous voyez cette photo ? Vous voyez le général Idi Amin ici au milieu l'ancien chef d'état major général des armées à la personne du feu Kalefa Diallo paie à son âme et vous voyez ici l'homme fort actuel de Konakry le colonel Mamadi Doumbouya par un Jordan qui est là. Ce jour vous voyez regardez bien sur la photo il n'a pas de grade il n'a pas de grade regardez les galons il n'a pas de grade est-ce que vous comprenez ? Idi Amin étant quelqu'un qui a cherché le pouvoir depuis le temps du feu général l'Ansan a compté il n'a pas réussi il a essayé autant de dadis il n'a pas réussi comme c'est un gendarme il n'a pas de troupe il va faire c'est-à-dire l'idée la plus géniale on sait pas par quel moyen mais c'est le jour là qu'il présente Mamadi Dumbuya au chef d'état major général des armées à la personne de Kelefa Diallo pour intégrer Mamadi dans l'armée Mamadi est venu avec le grade de caporal caporal il dit Amin va faire tout ils vont le bombarder direct en capitaine il va quitter de caporal pour aller direct en capitaine vous allez savoir ce qui est réellement ces deux là ce qui est réellement la Guinée et dans quoi affaire de NIMBA on voit le NIMBA partout non vous pensez que c'est l'idée de Mamadi ce n'est pas l'idée de Mamadi affaire de NIMBA c'est Idi Amin tout c'est Idi Amin maintenant Idi Amin envoie son homme qu'il va préparer pour faire le coup à quel président c'est là ils vont d'abord chercher à gagner la confiance d'Alpha Condé tuer les gens pour Alpha Condé comme et le commandant Condé du camp Samouria qui a été tué c'est Idi Amin qui est derrière le coup du camp je dis bien du camp Samouria à India c'est Idi Amin qui est derrière maintenant Alpha va faire l'erreur la plus monumentale c'est à dire quoi il va soupçonner sur Idi Amin il va nommer Idi Amin comme ambassadeur à Cuba pensant qu'en éloignant Idi Amin Idi Amin n'aura plus de force sur Conakry mais en oubliant que Idi Amin avait déjà installé son homme qui est là Mamadi Dumbuya est-ce que vous comprenez donc qu'est-ce qui va faire le plan on va continuer qu'est-ce qui va faire fonctionner le plan l'actuel ministre secrétaire général à la présidence à la personne de Amara le général Amara Kamara va être c'est-à-dire va être approché on va raccourcir parce qu'il fait nuit il va être chargé celui qui va planifier les plans techniques parce qu'il est intellectuellement il est bien assis maintenant Bala Samoura va être appelé pour se charger de la zone de Conakry maintenant le plan le plan après la mort de Kelefa général Namori Traoré va être nommé chef d'état major général à la place de Kelefa et là comme ça murmurait trop autour que les gens veulent faire coup d'état Alpha Condé ils ont fait croire à Namori qu'il travaille pour Namori c'est à dire Idi Amin a dit à Mamadi on va faire croire qu'on travaille pour Namori donc pour Namori Idi Amin Mamadi Dumbuya travailler pour lui donc c'est pourquoi les forces spéciales Alpha va créer les forces spéciales le premier commandant des forces spéciales un capitaine il dit bien le varan Aliouba c'est le premier commandant des forces spéciales Aliouba le varan je vous ai répété cela mille fois maintenant comme il faut que le plan fonctionne à la tête de cette unité d'élite qui va venir bombarder le palais Idi Amin vont insister à distance du Cuba pour dire à Namori il faut faire venir Mamadi à la tête des forces spéciales le logo qui est sur les éléments des forces spéciales ça a été fait par le premier commandant Aliouba le varan le logo des GFS le groupement des forces spéciales est-ce que vous comprenez donc Namori va faire tout il va enlever Aliouba comme commandant il va envoyer Mamadi comme commandant des forces spéciales vous comprenez maintenant je vais vous montrer une image comment ils ont berné Namori pourquoi Mamadi ne peut pas croire que Idi Amin va le renverser c'est ça le détail et comment il faut qu'il y croit que Idi Amin va le renverser ou en tout cas entre eux là-bas ils se sont entendus qu'il va donner à Idi Amin ou il va donner à une personne que Idi Amin va indiquer parce que le coup c'est Idi Amin qui a organisé c'est lui qui a planifié vous comprenez maintenant je vais vous mettre une vidéo qu'on va regarder ensemble l'action qui s'est passée le mardi au BQG le 5 septembre dimanche la rencontre le lundi avec les anciens dignitaires et le mardi ils vont aller au BQG au camp Samori général Namori va aller présenter Mamadi à toute la hiérarchie militaire c'est le jour là que l'armée guinéenne a été tuée c'est le jour là que l'armée guinéenne vous vous êtes laissé embourber dans la boue Idi Amin hein et son objet se sont servis de vous je vous mets le jour c'est ce jour là là vous voyez Namori ici à côté de Mamadi c'est Namori qui est là Namori est là Mamadi est là à côté de Namori maintenant en ce moment Idi Amin est toujours à Cuba c'est sous l'ordre de Idi Amin que Mamadi va venir là vous comprenez donc Namori va comprendre que voilà c'est à partir de là qu'il ne sera pas le président parce que Idi Amin va dire que nous les généraux nous les anciens il faut laisser les jeunes gouverner parce que il sait ils ont fait croire à Namori qu'ils ont travaillé pour Namori qu'il ne peut pas dire que lui il va devenir président ça ne va pas marcher ça ne va jamais être accepté donc pour faire marcher le coup il a dit il faut laisser les jeunes gouverner là Namori n'est pas là les éléments du GFS sont là Namori va introduire Mamadi dans le BQG dans la salle de conférence du ministère de la défense on va suivre d'abord après je vais décortiquer au père d'Irbénin armée guinienne c'est le jour là que vous avez perdu toute la hiérarchie militaire c'est le jour là que vous avez perdu la Guinée c'est ce jour que vous avez perdu la Guinée c'est ce jour vous allez le regretter tous les grands hommes de l'armée guinienne étaient ce jour dans cette salle vous voyez Namori parle avec Mamadi vous voyez je retourne vous voyez attendez je retourne vous voyez Namori est là il est en train de parler avec Mamadi là c'est lui et Mamadi qui est là Namori le chef d'état major regardez regardez Bala Samoura derrière regardez le regard de Bala Samoura Namori regardez là le coup d'oeil l'inquiétude parce que le pouvoir n'était pas acquis complètement les hommes sont venus armés ils se disaient que tout pouvait arriver ici le pauvre Philippe Magasuba aussi il est dans cette vidéo le pauvre qui est en train d'être humilié comment il s'appelle Moussake Borou est aussi là on continue vous voyez comment c'était la pagaille vous voyez comment c'était la pagaille voilà Mamadi va rentrer la commande qui est là bonjour tout le monde assis il dit Amin n'est pas là il n'est pas là il dit Amin n'est pas là toute la hiérarchie militaire est là vous voyez vous voyez tous les hommes regardez le visage des hommes regardez comment ils sont en train de regarder le pouvoir n'était pas acquis regardez il se lève au père il y a l'armée guiné tu as ballé là 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 il dit Amin n'est pas là le chef d'état-major particulier. Regardez, toute l'ARSI militaire, regardez, tous ces grands hommes assis se sont fait berner par un homme à distance qui n'était même pas dans cette salle. Un seul ordre de Namouri dans cette salle, un seul ordre, en demandant d'arrêter tout le monde là-bas, tous les éléments des forces spéciales, à commencer par Mamadi, un seul ordre de Namouri, on les arrête tous là-bas sur place. Vous vous êtes laissé berner par un homme qui était assis à Cuba. Vous vous êtes parti vous asseoir dans une salle, on dirait des bébés, des gamins. On vous a humilié et dès que Idi Amin est rentré à Conakry, les 40 généraux, c'est votre liste qu'il a fait, tous ces 40 généraux étaient là, tous, on vous a tous mis dehors, Idi Amin, au père d'Irbéné. On continue. Le directeur général des Doys. Écoutez, c'est ce que Jean-Renvarie aussi. Le directeur des conservateurs de la nature. Vous voyez, Philippe, 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 vous voyez, Philippe Magassoba est là, hein, hein, c'est Philippe Magassoba qui est là, c'est Philippe Magassoba qui est là, c'est lui qui a fait sortir ce jour les Blindys. Il est là. Aujourd'hui, il est jeté. Il est jeté. Il y a Teboru qui est là. Aujourd'hui, lui, il est en prison. Ils étaient tous assis au premier rang ce jour parce qu'on voulait se servir d'eux pour faire croire qu'ils étaient dans l'esprit. C'était que du décor. Le pouvoir n'était pas acquis. Vous vous êtes laissé berner par un faux type qui était assis à Cuba. Cuba! Seulement au téléphone. Pouf! Le ministère du Rame. Il m'échoit en ma qualité de directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale. Je souhaitais la bienvenue à son excellence, monsieur le président du Conseil national pour le rassemblement et le développement. ainsi qu'à sa délégation qui l'accompagne. Le jeune là, il est mort. Dans cette salle de conférence... Michel, où il est ? Où il est Michel ? Où il est ? Où est Michel Lama ? Où il est aujourd'hui ? Où il est Michel Lama ? Les trois péchés capitaux qui vont frapper cette transition. premier péchés, premier péchés, Alpha Condé. Deuxième péchés, comme on a Ali. Troisième péchés capitaux, Abba champion. Ça va frapper. Les gars là, ne méritaient pas ça. Où il est aujourd'hui ? Il est jeté en prison. Il est où Michel Lama ? Hein ? Il est où ? Il a fini le travail. On le jette à la rue. On continue. Les forces de défense et de sécurité, corps militaires et paramilitaires, sont rassemblées pour exprimer solennellement leur adhésion aux sursorts patriotiques que l'histoire vient d'enregistrer en lettres capitales. pour donner tout son contenu, toute sa valeur à cet événement historique. Il y a lui. Toutes ces forces de défense et de sécurité expriment leur adhésion en vue de la mise en œuvre de l'action qui court. C'est tout ce qu'il voulait entendre. Depuis ce jour, qui a vu Mamadi secouer la tête ? Depuis ce jour, qui a vu Mamadi secouer la tête ? Le gars a dit que tout le monde manifeste son adhésion aux sociaux, aux seaux patriotiques du CNRD. Mamadi a dit comme ça, il a fait comme ça. Depuis ça, est-ce que vous avez vu ? On continue. pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour contrecarrer toute agression extérieure. Pour assurer l'intégrité territoriale de la Guinée. Merci pour les étoiles. pour défendre les intérêts majeurs de ce pays. Pour que, ensemble, nous participions activement à la paix, à l'espérance pour une Guinée unique, prospère, économiquement stable. Je vous remercie. Merci. On continue. J'ai la deuxième part. Merci. Merci, le bon gosse. Pour tous nos camarades tombés dans les champs d'opérations, champs de théâtre. Celui qui est en train de parler, c'est l'ancien, l'actuel. Écoutons d'abord Jordan. car le peuple attend beaucoup de nous. Cette grande responsabilité nous pousse à être sereins, à continuer de faire le travail, le travail régalien de la République pour qu'il y ait la continuité de l'État. Il y a une amour. Il y a une amour. Nous avons tout ça sur l'épaule. Donc, il est important pour nous, les militaires, de prendre nos responsabilités face au peuple de Guinée qui attend beaucoup, beaucoup de nous. Pour ce faire, il faut le rassemblement. il faut qu'on se rassemble, qu'on se donne la main. Et tout ce que nous allons entreprendre dans les jours qui viennent et les années qui viennent sera pour l'intérêt suprême de la nation. Vous avez entendu ? Pour ce faire, les militaires doivent rester dans les casernes. Et c'est qu'à se consigner pour tous les militaires au camp pour éviter le désordre. Car, il n'y a rien à faire dehors. Il y a la police et la gendarmerie pour s'occuper des... Pour gagner Philippe là-bas. Pour se faire, tous les congés sont annulés. Il faut assurer la continuité du service. Le BRQ sur les effectifs, le matériel, les actions opérationnelles. Maintenant, il y a un point ici. On ne va pas échapper ça. Regardez. Regardez le visage des officiers là. Regardez comment ils sont assis. Regardez. Regardez à commencer l'ancien directeur de la douane là-bas. Madame Annie, tous ces hauts hommes de l'armée guinéenne qui méritait de partir dans l'honneur humiliés par un simple et une aigri qui était assis à Cuba. Il envoie le papier à son petit. C'est ce que tu vas lire. Maintenant, je vais avancer. Vous allez voir que ce que Mamadi est en train de dire ici, c'est Idi Amin qui a écrit ça. C'est Idi Amin qui a écrit ça. C'est ce que tu vas dire devant eux. Je retourne. Non, non, non. Théâtre d'opération. Ils sont tombés sur le théâtre d'opération. Les nos camarades. Le travail régalien de la République pour qu'il y ait la continuité de l'État. Et tout ça, nous avons tout ça sur l'épaule. Donc, il est important pour nous, les militaires, de prendre nos responsabilités face au peuple de Guinée. Maintenant, les partis, la rémande, beaucoup, beaucoup de nous. Pour se faire, il faut le rassemblement. ce qu'il est en train de dire là, c'est lui qui est en train de dire ce qu'il dit là. Regardez, s'il vous plaît, prenez le temps de bien visionner le mouvement du parrain. Au fait, ce qu'il est en train de dire, c'est ses propres pensées qu'il va dire. Maintenant, il va arrêter, il va, ses pensées, la partie de ses pensées va s'arrêter. Arriver au point des militaires, ce qu'Idi Amin a envoyé, écrit, il va commencer à lire ça. Il faut qu'on se rassemble, qu'on se donne la main et tout ce que nous allons entreprendre dans les jours qui viennent et les années qui viennent sera pour l'intérêt suprême de la nation. Merci. Pour se faire, les militaires doivent rester dans les casernes et c'est consigné pour tous les militaires au camp pour éviter le désordre. Car, nous n'avons rien à faire dehors et à la police et à la gendarmerie pour s'occuper de la sécurité de nos populations. Pour se faire, tous les congés sont annulés. Il faut assurer la continuité du service. vous voyez encore ? BRQ sur les effectifs, le matériel, les actions opérationnelles et les faits saignants. C'est important que chacun se mette à la tâche pour éviter le chaos ou qu'on puisse enfin je vous félicite bien. Je vous félicite toutes les forces de défense et de sécurité. Car, depuis le début jusqu'aujourd'hui, chacun a dit maintenant, il a fini de lire ce que Idi Amin a dit, écrit à côté là-bas, Bala Samoura va lui souffler, Bala Samoura va lui souffler et je vous félicite. Là où il dit là, je vous félicite, c'est Bala Samoura qui va le souffler. La vidéo, comme vous n'avez pas la vidéo en possession, il y a la voix de Bala Samoura en bas qui va dire et je vous félicite. Il va dire ça à Jordan là-bas. Jordan ne peut pas dire ça parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait dire là-bas. Comme il a fini de lire pour Idi Amin. Dès maintenant, tous nos différents, écoutez, on va faire c'est donner la vie tous ensemble et construire notre pays. Je vous remercie. Regardez, toute la hiérarchie et la Guinée soirée au monde il y a des questions et la Guinée il y a des questions et Idi Amin réussit au roulement 40 heures après est un nul. Aujourd'hui, quelle est la situation? La situation est sous contrôle le travail continue on a beaucoup de choses à faire donc on va éviter de travailler beaucoup et de travailler plus maintenant. écoutez, nous allons refonder tout ce qu'il y a à faire donc il est temps pour nous de prendre en main notre destin tous ensemble personne je dis bien personne vous avez entendu bala samura je retourne je vais vous retourner je vais vous retourner vous allez entendre bala samura en train de souffler encore à Joran pour dire personne ne sera exclu je retourne je retourne je vais approcher je vais approcher vous allez écouter que tout le monde pour que chacun dans son domaine puisse apporter sa pierre à l'édifice d'avoir à construire notre pays qui est la Guinée beaucoup de choses restent à faire nous allons mettre refonder tout ce qu'il y a à faire donc il est temps pour nous de prendre en main notre destin tous ensemble personne ne sera exclu personne je dis bien personne ne sera exclu nous allons tous travailler ensemble pour construire notre pays je vous remercie bon courage à tout le monde personne ne sera néglisé tout le monde sera pris en compte tous les Guinées en compte tout le monde je vous remercie on continue dès comme ça j'en ai à un gogo on en a un gogo des bourdes à dénoncer des bourdes à décortiquer à analyser pour enfin montrer la réalité de ce que le pays le Guinéen nous sommes en train de vivre Mala Samora chargé de Konakry comme il était commandant de région au temps d'Alpha Kondé tout ça là pourquoi pourquoi la seule et unique chose qui nous conduit à tout ça c'est la méchanceté entre nous les Guinéens Alpha a fait confiance à ses parents aujourd'hui c'est eux qui l'ont humilié c'est ça la vérité maintenant Idi Amin a reçu son coup c'est fini c'est terminé où est le problème le fils ne peut pas croire que le père va le renverser parce que pour la simple et unique raison le père ne pouvait pas prendre le pouvoir devant tous ces hauts officiers de l'armée guinéenne parce que tous ces hauts officiers de l'armée guinéenne à commencer par le général Namouri jusqu'au dernier sont tous à la hauteur Idi Amin n'est pas à leur niveau sont tous des commandeurs même je dis bien Aboulai Keta commando fare ancien commandant du Bata est plus commandeur est plus écouté que Idi Amin d'armée donc le coup le plus parfait est fait Mamadi est président le poste que je veux la défense j'occupe la défense en occupant cette défense j'installe tout ce que j'ai besoin comme homme il a réussi à faire les concentrations qu'il est en train de faire dernièrement le camp le camp Cameroun comme les armes qui ont été vendues volées au palais pas de réaction pour que le coup du 4 novembre se fait après c'est pour dire que c'est certains qui sont coupables alors que en réalité les vrais coupables eux sont derrière faire croire qu'ils sont là pour encore assurer la sécurité les gars sont en train de mettre leur plan ils sont à un centime près de réussir petit je t'ai donné ça le moment est venu que je le récupère comment le récupérer c'est ça aujourd'hui le fils n'arrive pas à croire parce que le pacte depuis cette photo il y a ce pacte là tout ce qu'on dit sur Idi Amin Mamadi ne croit pas tout ce que les gens racontent sur Idi Amin Mamadi ne croit pas aussi simple que ça vous comprenez Mamadi ne croit pas parce que c'est grâce à Idi Amin à Idi Amin qu'il est rentré dans l'armée il a été bombardé de caporal à capitaine il a été nommé par Idi Amin comme l'homme qui va aller à l'assaut pour aller arrêter Alpha Condé boum il a été encore nommé par Idi Amin devant tous les généraux pour dire à tous ces généraux nous on est vieux maintenant il faut laisser les jeunes commander on va voir ça aussi ce que ça va donner c'est là c'est-à-dire c'est-à-dire c'est là qu'il a cassé la baraque parce que quand il y a eu coup d'état on ne nous avait pas dit qui était le président on ne nous avait pas dit qui était le président vous comprenez non ? Mamadi était toujours le commandant des forces spéciales vous comprenez ? Et là Idi Amin a lancé le coup il a donné à Mamadi pour que lui puisse s'installer à la défense à la défense il va éliminer tous les généraux toutes les personnes qui peuvent l'empêcher d'arriver à la tête du pays et il a réussi le coup dès qu'il est arrivé c'est les retraites les retraites toutes les radiations c'est Idi Amin qui fait pourquoi ? quand on dit que tel militaire est en train de faire ceci est en train de faire ça pour qu'on rallie les gens parce que Idi Amin ne veut pas que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir que Mamadi a là si ce n'est pas lui quelqu'un d'autre ne doit pas prendre ce pouvoir là si ce n'est pas Idi Amin donc quand on dit ce militaire là est à former un groupe est parti assister à une réunion dès qu'on entend son nom on vient on le radie on vient on le radie ça n'a jamais existé dans notre armée jamais de la vie donc ce plan ce groupe le pacte entre le père et le fils c'est ce que je vous ai démasqué aujourd'hui c'est ce que je vous ai montré aujourd'hui on n'a rien contre vous mais celui qui est à la tête de cette machination ne va jamais réussir son coup je sais que c'est le les vautous les nimbas que vous adorez ce n'est pas pour rien qu'on a donné sa miss à cette fille c'est à cause de ça ce n'est pas pour rien qu'on a donné cette fille est devenue miss regardez toutes les photos de présentation les photos officielles des présentations des filles des candidats de Miss Guinée elle seule est à côté le nimba rouge suivi de la couleur bleue et elle en robe rouge la femme celle qui scelle le destin de la Guinée et partout quand tu fais le pacte avec le diable il faut que partout que ce diable soit représenté aujourd'hui on a les diables même dans les passeports biométriques parce que il dit Amin n'est qu'un animiste ce n'est pas un croyant c'est un animiste oui ce n'est pas un croyant c'est ça la vérité c'est pourquoi cette fille on l'a fait gagner sinon quelle miss pouvait faire cela quelle miss albinos quelle image ou quel nom elle allait donner à la Guinée seulement par sa beauté physique une miss albinos regardez ce qu'elle allait vendre à travers le monde de la Guinée mais comme c'est les vautours qui sont à la tête on ne veut pas que ce qui est normal ne se fasse Wallahi billahi d'Allah dans quoi on est dans quoi on s'est laissé embarquer dans quoi l'armée des femmes nos grands hommes qui étaient là au temps du feu général l'assan raconté armés jusqu'aux dents qui étaient des audacieux qui n'avaient pas peur qui n'étaient pas devenus des escrocs qui n'étaient pas devenus des lâches qui n'étaient pas devenus des hypocrites qui n'étaient pas devenus des faibles aujourd'hui regrette alors le voici autrefois négligé autrefois traité de tous les noms autrefois oui disant qu'il ne va jamais réussir il est à un pas de réussir son coup parce qu'à travers lui il a fait passer ses enfants qui ont volé des armes aller vendre aux assaillants pour attaquer la maison centrale pour encore dire à son fils que c'est lui seul qui peut assurer sa sécurité et la suite nous allons venir encore raconter ça ici parce que le fils croyant pas que son père veut récupérer le pouvoir qu'il a tant cherché se dit que cela est impossible cela est impossible c'est impossible mais dis-toi celui qui a organisé ça ton père à travers toutes ces années de souffrance qu'il a fait aujourd'hui il te donne le pouvoir deux années deux deux années d'affilée et on dit que tu vas quitter le pouvoir et c'est lui qui va venir tu n'y crois pas ok il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème l'albinos c'est plus belle mais c'est le nimba qui dirige le pays et c'est Eidi Amin qui dirige le pays aussi simple que ça donc c'était ces petits détails la bombe inch'allah qu'elle nous donne la santé et la longévité nous allons se la raconter demain inch'allah je n'ai rien contre ce pouvoir je n'ai rien contre ce président mais juste à éviter que le sang coule dans le pays ceux qui t'ont mis à la tête de ce pays en ont marre de toi t'ont fait croire que tes vrais amis sont tes ennemis t'ont fait croire que ceux qui t'aiment ne t'aiment pas alors que eux le plan du début ils sont toujours sur ce plan on va donner au petit le temps que nous on va réussir à nous installer quand tout sera prêt on va prendre dans la main du petit était votre frère qui a engagé de 101 4 tout tout fort pour la Guinée et pour l'Afrique plus fort que le service de renseignement guiné oui Dada j'ai tout Dada j'ai tout tout tu vas pas réussir je préfère par un Jordan 10 000 fois que toi Dada je préfère par un Jordan 10 000 fois que toi ton propre plan le plan que tu as écrit va te détruire tu vas pas Honn� tu vas pas et que tu vas pas te détruire tu vas pas